et salut tout le monde c'est Chirel vous avez été nombreux à vous poser la question suivante sur le jeu médiéval dynastie comment va se passer la mise à jour 1.0 qui va avoir lieu le 23 septembre 2021 concernant vos parties actuelles qu'elles soient avancées ou non les développeurs donc vous ont répondu le 9 septembre sur steam alors asseyez vous je vais vous la traduire tout de suite vous aurez trois options concernant vos parties actuelles et j'avoue que j'ai sincèrement écarquillé mes yeux lorsque j'ai lu cela et j'ai pensé à vous tous qu'il y avait des parties avancées vous allez être plus d'un à rager vous êtes prêts on y va on se retrouve donc sur la page de steam alors écoutez je vais être caché avec vous on rentre dans les trois options qui vont nous proposer alors je suis mais mais sûre et certaine si vous êtes comme moi que vous allez soit abandonner soit être super courageux et vous dire ok j'y go ce coup-ci c'est la bonne maintenant il n'y aura pas d'autres changements donc c'est bon soit bah je sais pas vous allez être complètement dépité trois options trois possibilités allez je vous êtes prêts asseyez vous et les plus fâches les plus fragiles abstenez vous je dirais ouais voilà abstenez vous on y go alors les développeurs nous disent bonjour les chefs de village nous avons des informations importantes concernant la version complète de medieval dynasty 1.0 et aussi concernant vos fichiers de sauvegarde actuelle certains d'entre vous nous ont demandé ce qu'il adviendrait des sauvegardes la version early access du jeu une fois que medieval dynasty entrera dans l'état de la version 1.0 la réponse est un peu compliquée et eux mêmes vous conseille de vous asseoir de boire un thé ou un café et de lire les informations suivantes café je suis pas sûr mais verveine sûrement étant donné que nous ajoutons de nouveaux scénarios des correctifs de nouveaux personnages des modifications à la carte et plus encore au jeu medieval dynasty vos sauvegardes actuelles peuvent ne pas fonctionner correctement de l'accès anticipé à la version 1.0 ouais vous m'avez bien entendu vous m'avez bien entendu c'est à dire que eh ben ceux qui ont des villages avancés je suis je serais bien d'accord avec vous pour dire font chier voilà faut être honnête faut chier surtout quand ça fait 50 fois qu'on recommence des parties qu'on a des villages avancés et bien malgré les trois options qui vous offre il n'y en a qu'une qui va être la bonne vous allez vite le voir et voilà donc il ya des nouveaux ajouts c'est comme si vous le jeu avait été refait de a à z donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir des problèmes sauf si vous acceptez l'option 1 que je vais vous donner cependant il précise nous avons trois options solutions de contournement que vous voudrez peut-être examiné avant que la version complète ne se produise réfléchissez bien la médiévale dynastie va passer le 23 septembre en 1.0 full release d'accord donc c'est ce jour là le 23 septembre qu'il va falloir que vous choisissez que que je vous choisissiez ce que vous allez faire alors réfléchissez bien là préparez vous réfléchissez bien option 1 il va falloir le 23 septembre télécharger la mise à jour 1.0 full release et profiter de la nouvelle expérience médiévale depuis le début cependant cette fois ci vous pourrez participer à un nouveau scénario et à bien d'autres choses sur votre chemin vers la création d'une dynastie réussie vous rencontrerez alors de nouvelles personnes vous aurez accès à tous les ajouts et les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutés et qui accompagneront la version 1.0 vous pourrez expérimenter les rebondissements passionnants et parcourir toutes les nouvelles quêtes qui ont été rajoutés à cette expérience de la dynastie médiévale dans toute sa splendeur oui vous avez bien compris vous m'avez bien entendu option 1 c'est à dire que vu que tout a été refait et bien les développeurs conseillent de repartir de 0 de 0 si on veut profiter de tous les ajouts c'est à dire de la nouvelle map des nouveaux pnj des nouvelles quêtes de l'ajout de l'histoire de l'ajout de personnages etc etc enfin tout ce que je viens de vous dire sinon vous avez l'option 2 mais attention cette option 2 elle est reste option 2 pourquoi ils ont mis l'option 1 ben repartir de 0 croyez moi y'a des raisons quand vous allez entendre la traduction de l'option 2 et de l'option 3 je pense que certains je les vois déjà qui commencent à bondir dans leur fauteuil et je les comprends donc l'option 2 cette option s'adresse à tous les chefs de village qui ne voudraient pas repartir de 0 pour tous ceux d'entre vous qui souhaitent continuer vos villages tels qu'ils sont nous allons créer une branche de jeu distincte sur steam afin que vous puissiez profiter et développer vos villages que vous avez déjà construit la dynastie que vous avez déjà faite vous ne perdrez pas vos sauvegardes et vous pourrez continuer à développer vos villages exactement comme avant cette branche prendra en charge la version 0.6.05 de médiéval dynastie gardez cependant à l'esprit que si vous choisissez cette option vous manquerez le nouveau contenu qui sera ajouté avec la version 1.0 full release c'est à dire la version complète du jeu qui est dans l'option 1 si ce n'est pas pour vous ben un break enfin un petit plus qui nous donnerait ben cela pour eux ça reste une option pour nous de pouvoir faire ça si on n'a pas envie de prendre l'option 1 de repartir à 0 waouh waouh donc c'est à dire que si on prend l'option 1 on va bénéficier de tous les changements qu'ils ont fait d'accord de tous les ajouts qu'ils ont mis mais pour ça faut qu'on reparte de 0 sur nos parties si on choisit l'option 2 et qu'on veut garder nos parties en l'état actuel de l'avancée de nos parties on ne peut pas bénéficier du nouveau contenu qui sera ajouté avec la version complète c'est à dire la version 1.0 waouh waouh franchement je suis sur le cul jusque là au niveau de top lisse je vous avais parlé de tous les jeux top lisse je les ai fait ça s'est jamais passé comme ça je comprends pas je comprends pas ça fait des mois qu'on bataille sur nos villages les mages constamment on a recommencé des parties on en est peut-être chacun je vais pas exagérer qui n'a pas refait au moins cinq parties pour pas recommencer les mêmes erreurs etc mais là franco c'est même plus nous qui avons envie c'est que si on veut bénéficier de tout ce qui nous propose dans ce match 1.0 et bien on est obligé de recommencer du début quoi sinon on ne peut pas bénéficier des avantages de ce match quel est l'intérêt de la mettre il n'y en a aucune là ça ne tient pas la route pour moi vous me direz vous ce que vous en pensez option 3 et celle là c'est la meilleure je vous le promets si vous ne voulez pas manquer ce que vous avez fait précédemment et que vous souhaitez profiter du nouveau contenu cette solution d'option 3 qu'on vous propose est peut-être pour vous je suis pas sûr je suis honnêtement pas sûr écoutez bien ça vous pouvez charger votre fichier de sauvegarde early access avec la version 1.0 de medieval dynasty ok jusque là c'est à dire que vous gardez votre version actuelle vous téléchargez le 23 septembre la mage 1.0 et voilà ce qui va ce qui va se passer ou qui risque se passer si vous faites cela les développeurs disent la plupart du nouveau contenu devrait fonctionner correctement ils n'en sont pas sûrs cependant certains problèmes peuvent peuvent survenir certains problèmes je peux vous assurer que c'est des problèmes pas des moindres quand même je vais vous les énoncer en raison des modifications rapportées à la carte et en l'avironnement vous pourrez constater que votre village flotte dans les airs super donc notre village peut flotter dans les airs mais c'est pas tout il peut aussi être coincé dans le sol ou sous l'eau super vous avez téléchargé la version 1.0 le 23 la mage et vous allumez votre game et vous vous retrouvez avec votre village sous la flotte dans les airs ou coincé dans le sol c'est une option 3 j'ai extraordinaire mais c'est pas tout vous pouvez vous pouvez également rencontrer des problèmes avec les donneurs de quêtes les pnj et d'autres personnages donc avec cette option 3 en gros je lis qu'il n'y a que des merdes donc il ne faut mieux pas la choisir dans de rares cas vous pourriez trouver un camp de bandits dans votre village bah oui rappelez vous ils vont instaurer les bandits les bandits vont s'installer où ? comme je vous l'avais dit vous avez voulu que les bandits soient actifs et non pas en pop up vous avez pris la tête aux développeurs avec cette histoire là de bandits vous vouliez des bandits vous vouliez du combat bah bingo ils vous l'ont fait par contre voilà ça change tout le jeu mais ça je vous l'avais dit ça je vous l'avais dit de toute façon depuis le départ attention c'est pas leur c'est pas leur mentalité de jeu jusque là ils ne faisaient pas ça et là du fait qu'ils aient cédé bien évidemment ça change toute la technique du jeu tout ce qu'ils ont mis en place d'où cette grosse smash ? maintenant je ne dis pas que je suis d'accord avec eux loin de là mais les bandits ça vous en prenez qu'à vous alors ça veut dire quoi pour les bandits ? bah ouais les bandits ils les ont instaurés parce que vous avez demandé des bandits qui soient actifs et non en pop up ces bandits comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente ils vont pop aléatoirement sur la map donc ce que vous risquez avec ce mage si vous ne recommencez pas votre partie de zéro et si vous téléchargez la version 1.0 la mage qui sera le 23 sur votre partie vous risquez tout simplement retrouver un camp de bandits dans votre village les camps de bandits vous allez les tuer ok ? mais le camp lui il reste vous ne pourrez pas le casser d'accord ? donc le problème qui se passe c'est que les bandits bon ils ne vont pas y être pendant 2-3 jours mais ils vont repop donc ce qui veut dire que dans votre village ce qui va se passer c'est que si vous n'avez pas de bol tout simplement avec cette option 3 vous risquez à avoir un camp de bandits dans votre village vous allez les buter admettons et puis 3 jours plus tard ils seront là et votre partie elle va être complètement foutue donc super option 3 il faut toutefois qu'on garde à l'esprit qu'avec cette solution de contournement le nouveau scénario les nouvelles quêtes ne seront pas disponibles donc pourquoi nous la proposer si ça nous apporte que des problèmes comme l'option 2 autant garder l'option 1 c'est à dire en gros qu'on doit recommencer nos parties de zéro puisque que ce soit l'option 2 ou l'option 3 on n'aura pas le nouveau contenu, le nouveau scénario, les nouvelles quêtes, le nouveau PNJ etc. de disponible donc je n'en vois pas du tout l'intérêt si cela ne vous dérange pas et que vous êtes d'accord avec les erreurs si tu es plus haut c'est à dire vos villages sous la flotte, en l'air, les bandits si ça ne vous gêne pas comme ils vous le disent, si ça ne vous dérange pas et que vous êtes d'accord avec les erreurs et les erreurs possibles alors cette option est pour vous veuillez noter que vous pourrez copier stocker des sauvegardes dans une autre partie de votre disque dur afin qu'elles soient en sécurité juste au cas quelque chose tournerait mal avec la sauvegarde d'origine ce qui va le dire par là c'est que vous prenez votre save avant de faire la mise à jour je vais y arriver la mise à jour du 23 vous prenez votre sauvegarde vous en faites une copie vous la posez sur votre bureau et vous faites donc stommage de l'option 3 si vous voyez que votre village est en l'air saoul ou que vous avez un camp de bandits au milieu ou qu'il y a quelques problèmes que ce soit à ce moment là au moins vous avez une copie de votre save et vous la remettez et vous voyez si vous voulez à ce moment là prendre l'option 2 mais l'option 2 c'est continuer où vous en êtes sans bénéficier du nouveau contenu ou alors option 1 pour recommencer de zéro donc franchement depuis des mois qu'on trim sur ce jeu depuis des mois qu'on y joue franchement c'est abusé je trouve que c'est sincèrement abusé même moi je suis voilà je suis dégoûté complètement donc bon à voir il faudra voir ça à voir si vraiment le nouveau contenu en vaut la peine je ne sais pas ça je ne peux pas vous répondre après ne venez pas m'agresser à moi je ne fais que vous traduire ce qui est dit je suis moi même complètement fondu quand j'ai lu ça j'étais écœuré ben voilà je suis comme vous bon j'ai fini le jeu plusieurs fois j'ai un est plein court pour partir de zéro parce que c'est la seule option disponible maintenant à savoir ils en disent pas plus et c'est toujours le problème c'est que bon recommencer une partie de zéro comme ils le disent et ils le conseillent en fait ils n'auraient même pas de dû nous proposer la 2 ou la 3 parce que franchement c'est que des problèmes l'option 2 l'option 3 mais si on doit repartir de zéro au moins qu'ils nous disent voilà ça vaut le coup parce qu'on a rajouté ça on a rajouté ça on a rajouté ça on a rajouté ça bon on sait qu'il va y avoir les bandits on sait qu'il va y avoir les boristeries on sait que voilà ils ont mis dans la mâche mais nous obliger à recommencer depuis des mois qu'on a nos parties et que vous vous aussi vous avez vos parties depuis des mois des mois des mois que vous y trimez comme des mâles dessus et que vous n'avez pas de et que ben là le 23 septembre vous êtes obligé de repartir de zéro si vous les bénéficiez de tout le contenu qu'ils ont rajouté qui vont rajouter avec ce thommage 1.0 waouh là ça pique ça pique honnêtement mais bon je suis désolé moi j'y suis pour rien je vous traduis ça et croyez moi je suis sincèrement aussi dépité que vous face à cette annonce je vous finis toutefois la traduction ils nous disent nous savons combien de temps vous avez investi dans ce jeu ouais mais bon voilà quoi et combien d'efforts vous mettez dans vos villages et nous savons que ces solutions de contournement peuvent ne pas correspondre à 100% de ce que vous recherchez mais c'est sûr et certain c'est pas c'est même pas être mis ni écrit c'est normal que ça corresponde à personne je sais même plus quoi dire mais comme ils le disent nous pensons qu'un nouveau scénario amélioré avec plus de quêtes et de personnages en vaut la peine nous avons également testé et essayé de trouver autant de solutions pour vous nous espérons donc que certaines de ces solutions de contournement seront une option qui vous plairont et vous permettra et vous permettra pardon de continuer votre voyage médiéval si vous avez des questions écrivez nous et contactez nous nous sommes là pour vous et nous avons hâte que vous découvriez la nouvelle version complète de médiéval dynastie voilà voilà la mauvaise nouvelle que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant médiéval dynastie je suis autant dépité je pense que vous l'êtes en regardant cette vidéo voilà donc honnêtement moi vu ce que je vous ai lu traduit etc la seule option qui me semble la plus correcte est effectivement de repartir à 0 parce que tout sera fixe net clair et précis et vous repartez sur une histoire complètement nouvelle avec de nouveaux ajouts nouvelle map nouveau pnj nouvelle quête etc 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 soit l'option 2 vous ne tenez pas compte de ce dommage et vous continuez votre partie comme vous l'avez actuelle sachant que vous bénéficiez pas des nouveaux ajouts et tout le bazar donc là c'est à vous de voir ce que vous allez décider je vous rappelle que c'est mis en place le 23 réfléchissez bien réécouter cette vidéo si vous avez envie de réécouter les options il n'y a aucun problème je suis vraiment désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle je m'attendais pas moi personnellement à ça non plus heureusement que j'ai un fauteuil où je suis bien calé parce que franchement j'ai les boules ben voilà je vous ai tout annoncé je suis navrée de cela donc tenez-moi au courant dans les commentaires ne m'agressez pas je n'y suis pour rien c'est pas moi qui fait le jeu je ne suis pas développeur de médiéval dynastie je ne cesse de répéter je suis une joueuse comme vous et là je suis dans le même état que vous d'autant plus comme je le dis j'ai le let's play en cours sur youtube donc je sais même pas moi qu'est ce que je vais faire si je continue let's play sans tenir compte la mise à jour et comme je vous le dis on ne sait pas ce que mise à cette mise à jour exactement mais à part les bandits l'herboristerie on sait que la map va être améliorée on sait qu'il va y avoir de nouvelles nouvelles quêtes un nouveau scénario mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de recommencer de zéro moi j'y mets un grand point d'interrogation alors n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis à lâcher vos commentaires un petit pouce en l'air abonnez-vous à la chaîne et puis écoutez si j'en apprends un peu plus je reviendrai vers vous voilà heureusement que ce n'était pas la veille d'un week-end que je vous ai fait cette vidéo sinon je pense que je vous l'aurai pourri pour certains voilà sur ce b écoutez je vous fais quand même plein d'ibis plein de zouzou comme d'habitude et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou la suite des let's play en tout cas courage à vous et lâchez moi vos commentaires dites moi ce que vous pensez de ça qu'est ce que vous allez faire vous voilà j'attends ça de vous maintenant courage bye bye